Sommes-nous seuls dans l'univers ? La théorie du grand filtre civilisationnel ? Alors c'est une approche mathématique et scientifique d'un point de vue général sur la question. J'ai trouvé intéressant de vous faire la traduction simultanée du russe au français puisque, a priori, ce genre d'article n'existe pas en anglais ni en français. En tout cas, ne donne pas de réponse ouverte à la question. Donc à chaque fois, on nous dit non, 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 nous sommes les seuls, etc. Là, c'est vraiment une approche par les probabilités. Donc j'ai trouvé très intéressant de la partager avec vous. Donc l'auteur de cet article va essayer de trouver la réponse à une des plus difficiles questions qui existe à l'heure actuelle. Tous ressentent des émotions confuses quand, par une nuit claire, ils se mettent à observer le ciel étoilé et ils voient ceci sur la photo. Certains, plus traditionnels, plus mainstream, s'édifient tout bonnement devant la beauté épique et la magnificence du cosmos. L'auteur, lui, se met en état de crise existentielle, donc arrive à tomber en état de crise existentielle. Ce qui nous amène au physicien Henri Fermi qui s'est posé la question où se trouvent toutes les autres formes probables de vie qui sont dotées d'une conscience. Et donc sur le portail internet russeadmi.ru, nous avons essayé de décortiquer cette question à travers cet article. Le ciel étoilé semble étrangement énorme, mais en réalité, nous ne pouvons en examiner qu'une petite partie. Même par les nuits les plus visibles, nous voyons environ 2500 étoiles, à partir d'environ 100 milliards dans notre galaxie pour elles seules. Et presque toutes se trouvent à la distance de 1000 années-lumière de nous. Donc c'est à peu près 1% du diamètre de la Voie Lactée. Donc nous voyons ceci à peu près comme ça. Donc la flèche rouge nous montre notre ciel étoilé et composé d'une petite quantité des plus proches étoiles et des plus lumineuses à l'intérieur du cercle rouge. Donc en tout, dans le cosmos, que nous pouvons par probabilité quantifier, il y aurait 10 puissance 22 étoiles. Et si nous réalisons quelques calculs simples de probabilité, nous arrivons à la conclusion que dans notre seule galaxie, il y aurait à peu près 100 000 civilisations dotées de conscience. Donc ce sont par rapport aux seules probabilités, d'après les conditions environnementales, d'après l'histoire que nous avons probable du cosmos, etc. Ce sont les scientifiques qui sont arrivés au chiffre de 100 000 civilisations dotées de conscience pour notre seule Voie Lactée, pour notre seule galaxie. Donc au-delà, il y en a certainement bien plus. Donc si c'est comme cela, il doit y avoir des ondes électromagnétiques qui arrivent d'elles, ou des rayons laser, ou alors d'autres encore signaux pour prendre contact avec d'autres civilisations. Et on aurait pu les intercepter, notamment avec l'organisation de recherches de conscience extraterrestres. Mais apparemment, il n'y a pas eu de signal, en tout cas officiellement. Pas un seul, jamais. D'après l'auteur de l'article, c'est comme ça qu'il formule les choses, qu'il est en train de nous narrer l'histoire qu'il veut nous présenter. C'est même encore plus étonnant. Notre soleil, par rapport à notre cosmos, est particulièrement jeune. Il y a des étoiles qui sont bien plus anciennes, bien plus vieilles, avec des planètes qui graphitent autour d'elles bien plus anciennes également, que notre planète, et ces planètes sont de type terrestre. Donc ce qui signifierait la présence de civilisations bien plus développées que la nôtre. Pour exemple, nous comparons notre Terre, 4,5 milliards d'années que notre Terre existe, et la planète hypothétique, la planète X qui est hypothétique, qui aurait, quant à elle, 8 milliards d'années. Donc là, on nous propose le Big Bang, Balshoyev's Reef, ensuite, l'apparition de la planète X à 8 milliards d'années, l'apparition de notre planète, 4,54 milliards d'années, et notre temps actuel ici. Les technologies et les savoirs qui nous devanceraient de plus de mille ans nous choqueraient tout autant que les individus du Moyen-Âge seraient choqués par notre période contemporaine, par nos avancées contemporaines. Et en plus, la civilisation qui nous aurait devancé d'un million d'années serait inaccessible pour nous, autant que la civilisation humaine actuelle pour le chimpanzé. Et la planète X nous devance, en tout cas au moins par la chronologie, par le temps de 3,5 milliards d'années. Donc il existe une chose importante, c'est l'échelle de Kardashov, c'est un scientifique russe, elle qui est très connue des astronomes, des mathématiciens, des physiciens, et d'un point de vue plus général, donc de tous les amateurs de science-fiction. Elle divise les civilisations en trois types, le type 1, le type 2, le type 3, en dépendance du niveau de leur développement. En ce qui nous concerne, nous arrivons à peine jusqu'à l'échelle du niveau 1, donc nous ne sommes même pas encore arrivés au niveau 1, nous sommes en dessous. Si les formes de vie plus intelligentes existaient, il serait difficile de ne pas les percevoir, à part si nous étions en quarantaine, parce que notre civilisation est jugée trop, entre guillemets, stupide et dangereuse pour le reste du cosmos existant. Alors l'auteur se pose la question, mais où se trouve tout ce qui existe ? Donc ça nous amène à la théorie du paradoxe de Fermi, que nous allons développer en deux grandes étapes. Tout d'abord, nous allons parler du grand filtre civilisationnel, avec trois schémas comme celui-ci, et ensuite nous allons revenir aux probabilités selon laquelle, pourquoi nous n'avons pas de contact officiel avec les autres civilisations avancées ? Alors, la théorie du grand filtre civilisationnel, tout d'abord. Pour l'instant, cette théorie déclare qu'à un certain moment de l'évolution de la vie, toutes les civilisations qui vont dans la direction de la civilisation du troisième type, la plus évoluée qui pourrait exister selon les probabilités, et bien il y a en quelque sorte sur son chemin un mur qui freine le processus d'évolution ou qui peut l'arrêter totalement et qui peut arrêter totalement l'existence de cette civilisation. Et c'est ce qu'on appelle, c'est la définition du grand filtre civilisationnel. Donc ici, nous voyons en russe, donc l'apparition de la vie, c'est un schéma simplifié. En les bandelettes jaunes, ça signifie les sauts évolutionnels à surmonter pour continuer l'existence. Ça, c'est tous les traits verts, ce sont les différentes espèces et leur évolution dans le temps, donc chronologiquement. Et là, apparemment, envers, il y a le grand filtre civilisationnel qu'apparemment ne peut pas faire une seule espèce, sauf celle-ci qui vient de passer. Et donc, il n'y a qu'une seule espèce qui a laissé ce grand filtre derrière elle grâce à des conditions, entre guillemets, extrêmes. Donc elle serait arrivée à passer ce grand filtre pour aller vers le chemin de la civilisation de troisième type. Donc si c'est ainsi, nous avons une grande question. Où, dans l'échelle de temps, dans la chronologie, se trouve le grand filtre civilisationnel ? C'est une question cruciale pour l'humanité. Parce que selon la réponse que nous aurons, il y a trois grands chemins d'évolution. Soit nous sommes uniques, ce qui est quand même très, 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 très peu probable. Soit nous sommes les premiers à avoir passé le grand filtre civilisationnel. Mais vu ce qui se passe sur Terre, c'est très peu probable également. Ça semble complètement ridicule de se dire ça. ou alors nous sommes dans une situation qui paraît difficile puisque le grand filtre risque d'arriver dans un futur pas si lointain. Alors, en premier, nous sommes seuls. Donc le grand filtre est derrière nous. C'est ce que nous venons de voir ici. Donc il y a un espoir concernant le fait que nous avons laissé derrière nous le grand filtre civilisationnel. Nous avons réussi à survivre à lui et même à arriver jusqu'à notre niveau d'aujourd'hui, à notre niveau d'intellect. Donc probablement, ça explique pourquoi il n'y aurait pas de civilisation de troisième type. Il n'y aurait pas de civilisation qui serait encore plus évoluée mais on va le voir plus tard ce que veut dire civilisation de troisième type. Mais si nous sommes à ce point exceptionnel, qu'est-ce qui nous a fait que nous avons passé le grand filtre ? Qu'est-ce qui nous a permis de surmonter une étape en rouge à laquelle les autres se sont arrêtés ? Donc il y a plusieurs variantes, notamment le grand filtre était au tout début de l'apparition de la vie donc là c'est en gras ou alors la deuxième variante c'est que le grand fil civilisationnel c'est un saut qualitatif d'une cellule prokaryote à une cellule eukaryote. Voilà, donc je ne vais pas trop passer de temps dans les détails peut-être que si ça vous intéresse je donnerai plus de détails mais ça me semble assez clair comme ça donc je vais à la ligne d'après il y a d'autres probabilités par exemple certains pensent que le grand fil civilisationnel c'est notre saut de la vie à moitié consciente donc qui est nommé comme ceci du chimpanzé vers la vie consciente c'est-à-dire l'être humain si nous sommes réellement une humanité extraordinaire ça veut dire qu'il n'y a pas seulement eu les conséquences d'un événement biologique mais aussi que notre terre pourrait être unique ceci explique que même avec la présence d'autres planètes qui sont en tout point très ressemblantes à la terre seulement sur la nôtre il y a certaines conditions qui sont favorables à l'apparition de la vie et à son maintien notamment au fait que selon les scientifiques l'eau H2O est sous une forme anormale sur notre terre donc elle aurait pu être manipulée par des êtres supérieurs en tout cas qui ont plus de connaissances qui sont supérieurs d'un point de vue spirituel également et qui sont arrivées à en quelque sorte nous fabriquer une sorte de terrarium pour que nous puissions prospérer et évoluer la deuxième probabilité c'est que peut-être que nous sommes premiers donc nous sommes les premiers à arriver à ce niveau de développement donc il y a eu plusieurs sauts qualitatifs dans l'évolution donc ce sont les trois premiers jaunes et nous sommes les premiers et a priori il n'y aurait pas de grand filtre civilisationnel ça c'est l'apparition de la vie ça c'est l'évolution des espèces dans ce sens chronologiquement tout ça la fin le but ce serait la civilisation de troisième type donc si le grand filtre civilisationnel n'est pas derrière nous nous avons un petit espoir d'un point de vue des probabilités que les conditions dans l'univers dans le cosmos donc depuis le big bang sont arrivées à un tel niveau qui permet la vie avec conscience donc une vie particulièrement évoluée ça ne fait pas longtemps que la vie a pu se développer il y a un trop faible laps de temps pour que la vie soit arrivée à notre niveau actuel dans ce cas nous et d'autres espèces sur le chemin du super intellect entre et personne encore n'est arrivé jusqu'à notre niveau mais c'est quand même assez peu probable nous nous sommes retrouvés ici au bon moment pour devenir une des super civilisations ou alors la troisième variante c'est que nous sommes juste avant le grand fil de civilisation et c'est un peu mauvais pour nous on va dire ça comme ça donc l'apparition de la vie en jaune les bandes jaunes les sauts qualitatifs d'évolution de l'espèce le déroulement chronologique de l'évolution des vies nous en orange donc nous sommes dans une situation très délicate là c'est le grand filtre quelques-uns sont passés au travers vers la civilisation de troisième type mais beaucoup ont été freinés par ce grand filtre parce que peut-être ils ne remplissaient pas quelques conditions surtout au niveau spirituel pour qu'on leur permette je ne sais pas d'évoluer plus ils n'ont pas rempli les conditions les simples conditions qu'on leur avait données à la base pourtant il y a beaucoup de signes quand même donc si nous ne sommes pas uniques et nous ne sommes pas les premiers à atteindre ou à surpasser ce grand fil de civilisation donc les scientifiques de ce groupe arrivent à la conclusion que le grand filtre civilisationnel nous attend dans le futur cela signifie que la vie c'est régulièrement donc à maintes reprises acquis le niveau où nous nous trouvons et ensuite c'est comment dire transfiguré dans une civilisation d'un intellect supérieur et nous ne sommes pas une nous ne sommes pas une exception donc il y a plusieurs filtres possibles certains sont peut-être réguliers ce sont des éléments naturels des éléments de la nature comme les rayonnements gamma qui peuvent d'un coup d'un seul subitement en un seul instant détruire toute la vie sur une planète il y a aussi d'autres filtres c'est le fait que toutes les civilisations ayant une certaine conscience arrivent à un moment ou à un autre par fatalité entre guillemets à s'auto détruire quand elles arrivent à un certain niveau de développement technologique oui enfin ça c'est ce qu'on raconte à ceux qui ne sont pas arrivés à passer l'examen du grand fil civilisationnel c'est un petit peu de l'ironie cachée j'ai envie de dire quand même parce qu'on vous donne une planète avec des conditions optimales et ça ne suffit toujours pas à faire des résultats probants moi c'est comme ça que je le vois en tout cas c'est mon avis subjectif personnel voilà pourquoi le philosophe de l'université d'Oxford Nick Bostrom déclare que l'absence de nouvelles ce n'est pas une bonne nouvelle si jusqu'à nous n'arrivent pas les échos de ce qu'on pourrait comprendre il n'y a pas de nouvelles qui arrivent à nos oreilles c'est à dire que nous sommes en mauvaise posture la découverte d'une vie primitive sur Mars pourrait avoir des conséquences entre guillemets catastrophiques parce que ça va enlever tout un tas de filtres donc ça va ramener tout un tas de filtres civilisationnels derrière nous et en conséquence ça voudra dire que nous en avons un directement devant notre nez en quelque sorte voilà donc ça ce sont les égations très globales sommaires concernant le grand filtre de civilisation donc il y a différentes hypothèses en trois points et maintenant on va voir pourquoi les autres civilisations avancées existent selon les probabilités en tout cas elles existent selon les probabilités mathématiques mais nous ne savons pas nous n'avons pas de contact direct d'après un certain nombre de raisons et toutes ces raisons sont des probabilités mathématiques alors il y a dix raisons en premier les les types de vie particulièrement évolués pouvaient visiter notre terre mais avant notre apparition en deuxième la galaxie est colonisée depuis fort longtemps mais simplement nous vivons dans un espace éloigné du centre des activités en quelque sorte c'est vrai que nous sommes tout au bout d'une branche de la galaxie alors est-ce qu'on nous a placé là parce qu'on était dangereux à la base pas assez évolué pas assez disons sage pas assez capable de réfléchir sur le moyen et long terme peut-être en troisième point la simple conception de colonisation pourrait être considérée comme ridicule et non comment dire inacceptable pour les civilisations plus évoluées en quatrième il existe certaines espèces civilisationnelles qui sont tout simplement des prédateurs d'autres civilisations qui détruisent les autres civilisations et les espèces qui sont bien plus évoluées et d'un point de vue spirituel également ne se montrent pas trop et voilà pour ne pas se faire attaquer par des civilisations qui seraient régies par le mal et qui coloniseraient les autres cinquième point il n'y aurait qu'une seule qu'un seul type de civilisation plus évoluée ce serait que les prédateurs qui réduisent les autres au rang d'esclaves en sixième autour de nous il y a énormément d'activités énormément de bruit en quelque sorte donc je traduis ça par des ondes une présence d'ondes énorme puisqu'il y a énormément d'activités mais nos technologies sont trop primitives et nous n'écoutons pas par le bon canal sachant que d'après les scientifiques nous ne percevons que 1 à 3% de ce qui existe autour de nous et peut-être que certains canaux ont été bloqués pour que nous ne puissions pas sortir de la quarantaine terrestre septième point nous avons des contacts avec d'autres formes de vie mais les gouvernements nous le cachent huitième point les civilisations très évoluées connaissent notre existence et nous observent donc c'est la théorie du zoo neufième point les civilisations plus évoluées sont ici autour de nous mais nous sommes trop primitifs pour les remarquer c'est comme la fourmilière avec comparée avec l'humanité la fourmilière a priori ne s'imagine pas qu'il y a une humanité qui existe et comment elle fonctionne et enfin nous nous trompons complètement dans notre conception de la réalité notamment parce que notre cerveau qui serait un ordinateur qui à la base permettrait certaines perceptions et pas d'autres donc qui bloquerait certaines perceptions certaines choses qui existent mais que nous ne voyons pas que nous n'entendons pas que nous ne pouvons pas palper et bien cet ordinateur nous aurait été programmé pour ne pas percevoir certaines choses et pour ne pas nous permettre de nous rendre compte de certaines choses voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu à plus